Et donc tu t'es plein de la situation que tu y vis, alors tu ne te rends pas compte que si tu ne vis pas cette situation, quelle solution que tu donneras aux gens qui sont passés par la même situation. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il te manque quelque chose, ne vois pas ce manque comme quelque chose qui veut te tuer, mais comme une formation, parce qu'il... Oh my God, je peux pousser ou pas? Je peux pousser ou pas? En fait, en réalité, plus ton désert est intense, plus c'est le signe que Dieu fait de toi un libérateur et une libératrice pour des membres de ta génération. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. En fait, le désert, c'est le signe que Dieu cherche quelqu'un depuis longtemps. Et en fait, Dieu cherche quelqu'un, mais il ne cherche pas juste quelqu'un pour le tuer. Il dit, je veux t'amener là-bas pour que tu puisses découvrir les subtilités de la souffrance de ce passage-là, pour que lorsque tu es conseillé des gens, tu puisses leur dire, je suis aussi passé par là, et voici comme ça que je suis sorti de ça, voici comme ça que j'ai vécu cela. Alors ce matin, j'ai eu vraiment à cœur de vous partager un message qui va nous aider, tout un chacun, à rentrer dans les choses auxquelles le Seigneur nous a appelés. Ok, alors, je veux simplement, ce matin, comme je dis, je disais ça en Martinique dimanche dernier, je disais, ne m'attendez pas quelque part, attendez-vous simplement au Saint-Esprit. On est ensemble, et à chaque fois que vous venez, attendez-vous simplement au Saint-Esprit. Parce que souvent, quand Dieu a fait, par exemple, quand Dieu fait d'une certaine manière, on s'attend à ce que Dieu fasse tout le temps de la même manière, ok? Mais vous devez simplement vous attendre à Dieu. Non, Dieu n'est pas sur commande. On ne peut pas dire à Dieu, on t'attend comme ça, on t'attend comme ça, on t'attend comme ça. On doit pouvoir simplement faire confiance à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un verset ensemble, et on va aller dans le livre d'Exode. Exode de haut chapitre 15, verset 1 à 21. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. On peut lire ensemble? Vous pouvez m'aider à lire ensemble? Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Ok, alors je vais remettre du contexte. Ici, ils sont sortis d'Égypte. Pharaon les a poursuivis, ils ont passé la mer rouge, et ils vont chanter des cantiques, un cantique à Dieu, pour ce que Dieu vient de faire. Et ça me rappelle ton histoire à toi. Ça me rappelle ton histoire où, lorsque tu es sorti du monde, comment tu as témoigné de Jésus-Christ. Ça me rappelle de comment tu as publié partout tout ce que Jésus a fait pour toi. Ça me rappelle comment ton visage a changé le jour où on a vu que tu as été retiré de la boue du péché, tu as été arraché de ténèbres. Et tout comme le peuple d'Israël, tu as fait des cantiques à Dieu. Tu t'es même retrouvé à faire des remixes de chansons païennes que tu connais, en disant que, tu sais par exemple, je ne sais pas, tu prends la chanson d'Alicia Keyes et Usher, My Boo, et tu dis, My God, My God, tu m'assures ou pas ? Tu as fait des remixes, tu as parlé de Dieu partout, et certains, vous avez vraiment scandé le nom de Jésus beaucoup d'endroits. On peut lire ou pas votre cantique que vous avez inventé là ? On peut le lire ou pas ? Dis à ton voisin, c'est ton chant que tu as inventé quand tu as accepté Jésus là. Il dit, on va lire ensemble, verset suivant, l'éternel est ma, et le sujet de mes, c'est lui qui m'a sauvé. Wow, c'est Dieu qui t'a sauvé. Il est mon, je le, et il est le Dieu de mon, je, wow, 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 l'éternel est un, puissant guerrier, fort dans l'air, tu connais, ok, l'éternel est, wow, on y va, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon, et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la, on y va, on avance. Ah ah, les flots se sont durs, aussi au milieu de la mer, l'ennemi disait, les sorciers disaient qu'ils allaient te poursuivre, le monde disait qu'ils allaient te poursuivre, ton ex disait qu'il allait te poursuivre, il dit, j'attends, je, ma vengeance sera, je tirerai l'épée, ma main l'air, ah ah, verset suivant, tu as, wow, il n'a même pas, il n'a même pas trop bougé, la mer les a, et ils se sont, comme du plomb dans la profondeur des eaux, wow, wow, qui est comme toi, parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, my God, par ta miséricorde, tu as, par ta, tu le, vers là, de ta sainte, wouh, tu es très inspiré, on y va, on peut avancer ou pas, les peuples, et ils, quand les gens prennent ton témoignage, ils tremblent, ils disent, wow, Dieu est avec lui, toi, vous allez savoir, qu'ici là, il y a un enfant de Dieu dans le quartier, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas, quand tu parles de Jésus, toi, tu mets des statues, c'est pas avec tout le monde qu'on blague, il y a chrétien, chrétien, moi, Dieu est avec moi, on peut avancer, la terre s'empare des philistères, la terre s'empare des philistères, les chefs des d'hommes s'épouvantent, ça veut dire que, là où ils sont en train d'aller là, les gens commencent à trembler, à avoir peur, un tremblement saisit les guerriers de, tous les, wow, wow, là, par la grandeur de ton bras, ils deviendront, jusqu'à ce que ton peuple, ô éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis, tu les amèneras, et tu les établis, vous vous rendez compte que tout ça, c'est une chanson, c'est une chanson, c'est que là, en fait, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'atmosphère, parce qu'ici, ça ne rime pas, parce que c'est en français, mais il faut vous remettre ça en ébol, il faut vous mettre ça avec les tambourins, la Bible dit que Myriam avait des tambourins, et les femmes étaient à la suite de Myriam, et c'était comme des prophétesses, en train de dire, en fait, en manière, l'oufou, tu vois, c'était ça, c'était la version comme ça, c'est ça cette version-là, et donc, tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô éternel, ô sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'éternel régnera éternellement, et à toujours, oui, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer, il y a des tempêtes où le diable pense qu'il t'a tué, et quand il pense que tu es en train d'aller en cette direction, il ne sait pas que c'est contre lui que la tempête parlera, aïe 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 aïe, et quand tu vois la main de Dieu, tu rends gloire, tu dis merci Seigneur, parce que j'ai vu que tu es avec moi, depuis que j'existe, on peut avancer au bas, Miriam, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes fèrent quoi? Ah ah! Et? C'était prophétique. Ils devaient avoir une atmosphère électrique. Tu sais, on parle de gens qui ont l'habitude des choses spirituelles. Donc les femmes devaient être à la suite. Les tambourins, elles dansaient. Et elles devaient commencer à élever le nom de Elie, Elie, Elie. Rendant gloire à Dieu. Le Dieu de nos pères, nous l'exaltons. Parce qu'il a englouti Pharaon. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ton poème ou pas? Mais. 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 Un grand poème comme ça. On s'arrête au verset 21. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Ils prirent la direction du désert de secours. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marat. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat. Parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre eux. Waouh. En disant, Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ok. Allons chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sime. Qui est entre Élim et Sinaï. Le quinzième jour du mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dire Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand nous mangeons du pain à satiété. Quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multité. Il est où le poème? Eh! Eh! L'Éternel dit à Moïse Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ce qui est intéressant avec cette portion d'Écriture c'est qu'elle nous montre une chose. C'est que tout comme le peuple d'Israël lorsque Dieu nous a sortis de certaines situations on est prêt à scander le nom de Jésus à l'acclamer à rendre gloire. On est prêt à pouvoir dire voici toutes les choses que Dieu a fait pour moi. On bénit Dieu pour tous les chrétiens même qu'on a déjà rencontrés jusque-là. On dit les frères en Christ sont des vrais les sœurs en Christ sont des vrais mon église est trop vraie mon pasteur est trop bien le Seigneur est trop bon et tu chantes les chants comme my daddy, my daddy your baby is singing et tu dis Seigneur tu es trop grand tu es trop fort et tu partages partout des flyers, des citations il faut que les gens entendent le nom de ton Jésus. Mais il y a une saison qui arrive et qui fait qu'au lieu que tu puisses continuer à rendre gloire à Dieu tu commences à rentrer dans des complaintes permanentes en disant à Dieu Seigneur pourquoi après toutes ces choses je me retrouve encore dans cette situation certains d'entre vous vous êtes assis ici et vous avez l'impression que Dieu est en train de vous assassiner que comme si Dieu a un plan de malheur entre vous que le ciel s'abat et tu es en train de te dire mais pourquoi je vis ce que je vis deuxièmement tu as l'impression d'être dans une vallée de l'ombre de la mort qui ne finit jamais ça veut dire que tu te demandes quand est-ce que cette vallée là elle va se terminer tu te dis mais est-ce que j'ai pas déjà assez souffert est-ce que même j'ai pas j'ai pas déjà fait beaucoup de choses pour Dieu même quand par exemple quand tu sers Dieu tu commences à dire mais Seigneur toutes les choses que je fais pour toi moi je me retrouve dans cette situation là tu commences à dire à Dieu Seigneur je comprends pas est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation là je parle de situation réellement où genre là tu t'assois vrai de vrai si tu es vrai avec toi même tu te dis que quand j'étais dans le monde je ne galérerais pas comme ça quand j'étais avec mon compagnon ou ma compagne on vivait ensemble je ne galérerais pas comme ça quand je mentais dans mon travail je ne galérerais pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui alors que je me suis rangé du côté de Dieu j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas Dieu là réussissent mieux que moi le foyer de ceux qui n'ont pas Dieu est meilleur que le mien l'argent de ceux qui n'ont pas Dieu a une meilleure odeur la voiture de ceux qui n'ont pas Dieu même elle fait un meilleur bouil au démarrage ou elle ne fait pas de bouil tu m'instilles ou pas? tu as l'impression de te dire mais Seigneur attends moi je commence à être fatigué quand même je fais ça pour toi je fais ça pour toi je fais ça pour toi mais pourquoi tu n'as pas encore répondu à ma prière depuis longtemps? et en plus de ça des fois tu pries pour les autres Dieu répond mais ta prière il ne répond pas tu m'instilles ou pas? alors quand tu es pasteur par exemple tu peux prophétiser que les gens vont vivre les finances divines mais toi tu n'as pas les finances oh tu vois que les gens ça se réalise dans leur vie mais pas dans ta vie tu as l'impression que dès qu'à peine tu parles à quelqu'un tu lui dis écoute je vais prier pour ton sujet son sujet se règle toi tu pries pour le même sujet on aurait dit que l'administration là-bas aussi elle est en tièze tu vois ou pas? que Jean ça prend du temps à arriver et que Dieu ne répond pas alors ce matin mon message pour toi s'intitule la saison du désert et je prie que tu puisses avoir les bonnes clés pour sortir de cela les bonnes clés aussi pour pouvoir profiter dans la saison du désert la saison du désert amène des remises en question profonde est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? un deux est-ce que Dieu veut réellement mon bien? en mode comme si Seigneur attends je vais t'expliquer ce qu'il me faut parce que j'aime ce que tu n'as pas encore compris je te dis que je veux me marier quand je vois la tête des gars que tu envoies je sens que ce n'est pas mon bien que tu sais toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet mais il ne faut pas que le gars aussi met une arme forgée contre toi troisièmement est-ce qu'il ne vaut mieux pas retourner en Égypte? et le pire dans le truc de retourner en Égypte c'est que la Bible la Bible par exemple quand la Bible parle du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte la Bible dit que parmi eux il y avait des peuples qui se sont greffés en partant on les appelle le ramassis c'est ces gens ceux qui sont arrivés tu sais c'est comme quelqu'un il n'est pas prévu par exemple pour rentrer quelque part tu vois par exemple je donne un exemple le festival de Cannes il n'est pas prévu mais Grouge avec quelqu'un pour rentrer et il passe sa sécurité comme ça il est avec toi toute la soirée le problème c'est que le gars qui rentre au festival de Cannes écoute-moi bien si toi tu es habitué au festival de Cannes et habitué à ces endroits-là tu connais le code la manière de fonctionner la manière de réfléchir mais celui qui rentre avec toi en Grougeant ne connait pas comment ça fonctionne là-bas et en arrivant là-bas avec toi il risque de critiquer ce qui se passe là-bas simplement parce qu'il ne comprend pas le monde qui est là-bas alors des fois tu as accepté Christ mais c'est ta propre je vais le dire à me souiller je peux y aller ou pas ? avec moi apôtre je te pardonne je tiens mon coeur des fois c'est ta propre famille qui te propose de retourner en Égypte ah oui 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 ta propre mère des fois même qui est aïe aïe bon I'm sorry je vais prêcher ta propre mère des fois qui est chrétienne c'est elle qui te dit mais ton ex là il était gentil pourquoi tu l'as quitté tu aurais pu rester avec lui toi-même tu sens pas que tu es trop mauvaise comme ça c'est pour ça que et puis elle commence à déclarer que des paroles de malédiction sur toi ton propre père ou ta propre mère te dit mais tu sais chrétien ils ont pu vivre ensemble ils ne sont pas obligés mailler ils ont pu voir qui j'ai envie de la fonctionner qui j'ai envie de la caille tu me suis ou pas ça existe ça existe ça existe j'étais choqué la première fois mais ça existe des chrétiens qui parlent comme ça parce que tu sais aller à l'église ça fait pas de toi un converti il y a beaucoup de gens qui sont à l'église ils ont besoin encore d'accepter Jésus dans leur vie ils ont fait 5 ans ils doivent accepter Jésus dans leur vie donc toi maintenant tu es en train d'aller vers Canaan tu te retrouves au beau milieu du désert et là le doute arrive le doute arrive le problème avec le doute c'est qu'à un certain moment tu ne sais même plus quelle voie tu peux discerner au-dedans de toi tu as des rêves tu ne sais plus si c'est Dieu qui te parle tu reçois soi-disant des choses en prière mais regarde le piège avec le désert c'est que tu étais convaincu que le chemin c'était Dieu qui t'avait envoyé finalement tu as l'impression que Dieu n'est pas là tu finis finalement par douter que tu entends Dieu tu deviens maintenant culpabilisé à chaque fois où tu dois prendre une décision parce que tu te rappelles que la dernière fois où tu as cru entendre Dieu ce n'était pas Dieu et tu deviens maintenant peureux de toutes les décisions mais ce matin je suis simplement venu te dire qu'il y a une porte de sortie pour le désert tu ne resteras pas dans cette situation longtemps enfin bon tu ne resteras pas dans cette situation en dehors de ton temps je ne peux pas te dire je dois te dire la vérité si tu dois faire deux ans de dents tu dois faire tes deux ans tranquillement il faut juste serrer les dents ok le problème cher chrétien c'est parce que la plupart d'entre vous vous ne savez pas à quoi sert le désert quelqu'un qui a l'habitude de passer le désert à un moment donné il finit par comprendre comment le désert fonctionne tu sais quand tu es déjà passé par des moments difficiles où tu as failli mourir quand tu vois que tu as failli mourir tu te dis un peu mort parce que ça va passer tellement fois par là regarde quand tu passes le brevet tu as l'impression que c'est trop difficile quand tu as passé le brevet tu te dis mais c'était facile quand tu passes le bac de français tu as l'impression c'est trop difficile quand tu l'as passé tu dis c'était facile quand tu passes le bac tu te dis waouh c'est trop difficile quand tu passes le bac tu te rends compte que c'était facile et puis tu pars en première année en fait à chaque fois chaque nouveau niveau tu as l'impression tu te fais d'effrayer tu as l'impression que tu vas mourir alors que finalement tu sors vainqueur ça veut dire que change ton système de pensée sur ce que tu es en train de vivre parce que si tu es déjà passé par autant de situations et que jusque là tu as eu la victoire pourquoi tu n'auras pas encore la victoire encore dans les prochaines situations attendez, attendez est-ce que tu es en train d'oublier est-ce que tu es en train d'oublier le Dieu que tu es en train de servir alors oui le désert dans lequel Dieu t'envoie a un enseignement mais ne te plains pas pour ça assieds-toi et essaye de voir quels sont les paramètres qui me permettront de sortir par la grâce de Dieu ok avançons il existe différents types de désert différents types de désert premièrement il y a un désert que c'est toi-même tu t'es envoyé dedans c'est pas Dieu c'est-à-dire que ce soir ce matin si tu es là c'est pas Dieu qui t'a envoyé et parce que toi-même tu as fait tes propres choix tu as fait tes propres décisions et il se peut que la seule chose qui te fasse sortir de ce désert c'est de te rendre compte simplement que c'est moi-même qui me suis envoyé dans cette direction-là le deuxième désert c'est celui du diable et parfois même écoutez-moi bien le diable peut envoyer dans un désert mais parfois même dans le désert de Dieu le diable vient te rencontrer et troisièmement le désert dans lequel Dieu te conduit le désert n'est pas une mauvaise chose cher chrétien je dois vous le dire vous devez accepter cela parce que souvent lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie vous pensez que votre vie va être toute rose vous devez accepter le fait que vous allez vivre une vie qui sera en constante des fois perturbation mais ça ne veut pas dire que vous serez perturbé et il y a la différence entre mon environnement est perturbé et moi je suis perturbé c'est la raison pour laquelle j'ai pris avec vous le verset dans Esaïe je ne me rappelle plus c'était 9-4 ou 5-4 qui dit qui dit que ou 9-5 qui dit que dans toute bataille il y a des bruits confus tu dois donc comprendre que c'est normal que tu as du bruit confus autour de toi arrête de penser qu'à un certain moment ça va s'arrêter en plus le pire c'est que laissez-moi vous dire une chose quand une bataille s'arrête cela veut dire qu'une note commence tu ne peux même pas te reposer ça doit juste veut dire souffle un peu parce qu'il y a une prochaine qui est sur le point d'arriver c'est juste que la prochaine si tu changes ta mentalité tu ne la vivras pas comme les autres batailles est-ce qu'on est ensemble ? 1. le désir de Dieu est un passage et c'est un passage obligatoire Jésus lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit la Bible dit que l'Esprit de Dieu le conduisit dans le désert avant de commencer son ministère il a été dans le désert Jean-Baptiste a été dans le désert Élie a été dans des endroits reculés seul Joseph s'est retrouvé dans la citerne Abraham a dû quitter il n'y a aucun homme que Dieu a utilisé dans la Bible qui n'a pas vécu un moment de solitude même celui que Dieu a créé au départ Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul cela veut dire qu'il était seul il y a forcément une période par laquelle tu vas passer le truc c'est que tu dois pouvoir te poser cette question moi c'est ma plus grande question ce n'est pas ce que des fois ce que le texte dit mais c'est ce que le texte ne dit pas ma question par exemple c'est qu'est-ce que Joseph se disait quand il était dans la citerne et que ses frères l'ont jeté là-bas quelles sont les pensées qui montent dans son coeur ma question c'est qu'est-ce qui monte dans le coeur d'Abraham quand il voit que sa femme n'arrive pas à enfanter ma question c'est qu'est-ce qu'il y a dans le coeur réel parce que Daniel parle ses compagnons parlent à Nebuchadnezzar mais dans son coeur là qu'est-ce qu'elles sont les doutes qui sont en train de frapper le truc c'est que vous pensez que les hommes de Dieu n'ont jamais de doute n'ont jamais de crainte et n'ont jamais de peur mais ce n'est pas vrai nous avons simplement appris à dealer avec ça c'est-à-dire que quand il vient frapper à la porte de chez nous on apprend à dire on va quand même faire ce que l'on doit faire c'est pas simple la seule chose c'est que vous devez changer votre regard sur le désert que vous êtes en train de vivre alors tu es en train de passer par un désert financier tu avais de l'argent avant maintenant tu n'as plus beaucoup d'argent tu galères tu viens même à l'église mais en fait le truc c'est que des fois les gens ne sont même pas au courant que tu n'as pas d'argent mais c'est toi qui sais que tu n'as pas d'argent et mais tu sais le truc c'est que le signe qui montre que quand tu n'as pas d'argent tu es triste alors c'est une bonne chose que tu n'aies pas d'argent c'est comme ça que je sais que ton désert va beaucoup durer à ta réaction dans le désert deux tu es célibataire le signe qui montre que le célibat là te tue c'est comme si c'est la fin du monde c'est le signe là que tu risques de faire célibat jusqu'au retour de Jésus oui c'est la vérité je dois te le dire le fait que par exemple tu n'arrives jamais à servir dans la vision de quelqu'un dans l'appel de quelqu'un c'est le signe que tu ne rentreras jamais dans le tien et des fois tu viens à l'église tu es là on est en pleine prière et tu as des moments d'absence alors qu'on est en train de prier pour un sujet toi et me tu dis gagne vie en moi t'es bon gagne vie en moi t'es bon et le diable commence maintenant à t'amener à murmurer contre Dieu au fond de ton coeur des choses commencent à monter ouais mais est-ce que tout ça vaut la peine est-ce que tout ça c'est nécessaire est-ce que tout ça là ce que je suis en train de faire il y a réellement un résultat le désert de Dieu vient t'éprouver ton désert à toi te fait faire du sur place et le désert du diable veut te tuer mais le désert de Dieu il vient t'éprouver lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé à ne pas avoir d'eau et de nourriture au moment où ils n'ont pas eu d'eau le Seigneur a dit qu'il vient les éprouver cela veut dire que le désert est un lieu une saison une période de ta vie dans laquelle Dieu vient éprouver ce que tu es réellement je peux avancer ou pas je peux avancer ok voici quelques vérités sur le désert que j'aimerais partager avec vous premièrement le désert n'est pas là pour te tuer mais pour te façonner le désert n'est pas là pour te tuer mais il est là pour te façonner parce qu'en fait le désert va amener à mettre à exposer des choses sur lesquelles tu dois travailler depuis longtemps tu sais les gens qui ne sont pas allés dans le désert quand ils rentrent à Canaan ils mettent le désordre à Canaan ils gaspillent Canaan si tu as les choses trop facilement il y a des choses que tu ne pourras jamais réellement accomplir avec beaucoup de considération pour Dieu parce que tu estimeras que ça a été très simple comme ça c'est la raison pour laquelle le désert il ne vient pas te tuer mais il vient te façonner ça c'est mon premier point mon deuxième point c'est finalement le désert est là pour te tuer mais pour tuer une facette de toi qui ne peut pas entrer à Canaan c'est pas ton entièreté que le désert veut tuer mais le désert veut t'épurer parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne peut pas rentrer à Canaan et ce que j'aime beaucoup avec le désert je vais vous expliquer quelque chose c'est que vous pouvez mentir aux hommes de Dieu mentir aux frères et aux sœurs mais à Dieu vous ne pouvez jamais mentir cela veut dire quoi vous allez fuir la rencontre avec le désert avec les subterfuges mais tant que vous ne passez pas par le désert vous n'entrerez jamais dans les promesses que Dieu a prévues pour vous des fois j'observe des gens bon je peux y aller je peux parler ou pas tu vas pas te fâcher avec moi c'est pas de toi que je parle ok même si c'est de toi que je parle j'observe des gens des fois et je vois qu'ils luttent avec moi je donne un exemple tu vois quelqu'un la personne peut être à l'église cette personne a une facette de son caractère qui doit travailler tout le monde est d'accord pour dire que ça là ça doit travailler tout le monde sait que ça doit travailler même les anges savent que ça doit travailler mais la personne arrive à se donner tout un tas d'excuses pour lesquelles elle ne travaille pas son caractère mais aura l'audace d'aller dans le bureau du pasteur pour exprimer au pasteur sa complainte de pourquoi elle ne sort pas de la situation qu'elle est en train de vivre sauf que ce que vous ne comprenez pas c'est que le truc écoutez moi bien je donne un exemple vous prenez le sujet de l'emploi et vous pensez que Dieu va regarder seulement ce que vous faites dans l'emploi pour vous baigner dans l'emploi or Dieu c'est ce qui vous tient à coeur donc s'il sait que par exemple avoir l'argent ça vous tient à coeur tant que vous n'allez pas changer le caractère qui vous demande de changer il ne vous permettra jamais de rentrer dans certaines promesses de l'argent pourtant les fois les deux ne sont pas liés mais c'est simplement parce qu'il sait que c'est que par ça qu'il peut t'amener à changer le truc c'est que souvent vous avez l'opportunité de donner vos mains de laisser Dieu vous prendre comme Isaac comme un sacrifice mais vous luttez et vous vous battez avec Dieu vous n'êtes jamais prêt à perdre vous voulez gagner jusqu'à la fin et il y en a même lorsqu'ils perdent ils perdent simplement parce qu'ils savent que c'est la seule option pas parce qu'ils ont compris qu'ils doivent perdre ok tu veux que je développe il y a des gens qui font la paix avec toi pas parce qu'ils veulent faire la paix avec toi mais parce qu'ils savent que c'est profitable de faire la paix là maintenant mais s'ils avaient l'opportunité de s'asseoir sur toi ils se seraient assis sur toi c'est pas une question d'ils ont compris que je dois changer c'est juste qu'ils se disent là dans le contexte là je dois faire la paix mais si jamais la situation était différente ils n'allaient pas chercher à faire la paix il y a des gens qui ne reconnaissent leur tort que lorsque c'est évident mais si c'était pas évident ils se seraient cachés derrière quelque chose un subterfuge parfois cette attitude vous l'avez avec Dieu quelle est cette chose que Dieu veut que tu travailles depuis longtemps que tu ne travailles pas et que tu luttes avec c'est quoi et souvent je vais vous dire une chose je suis venu juste ce matin mais j'ai dit 2024 douceur et amour ok donc je suis venu comme un chirurgien pour avec mon scalpel ouvrir l'entraille de votre destin et travailler dedans des fois vous êtes prêts vous allez être fâché c'est ce que je vais dire des fois même quand vous dites amen c'est pour vous que le messager mais vous n'arrivez même pas à voir que c'est pour vous que le messager on est bon ? dis avec moi le désert aïe 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 on est ensemble troisièmement le désert est une saison inconfortable qui vient te révéler celui ou celle que tu caches il y en a tu vas prêcher tu vas dire ne sois pas attaché à l'argent ils vont dire amen souvent quand ils ont les poches pleines amen ils vont partir de l'enfer parce qu'on ne comprend pas les chrétiens qui sont attachés à l'argent il y a des gens des fois c'est le Seigneur qui donne tout il lève ta main avec moi le Seigneur va permettre un bon désert pour lui montrer que lui-même là ça fait longtemps qu'il est attaché à l'argent mais le désert en fait le truc c'est que tu te fais confiance trop des fois tu penses que tu es comme ça alors que tu n'es même pas comme ça et c'est le désert qui vient te montrer qu'il y a ça à l'intérieur de toi je donne un exemple le Covid est venu te montrer quelle est la qualité de ta relation avec Dieu parce que là il n'y a pas d'église donc le Covid vient mettre en exergue voilà qui tu es réellement le désert t'amène comme devant le miroir et retire les imperfections pour que tu puisses voir voici la vraie personne que tu es regarde sincèrement des fois quand je suis en entretien les gens ont développé une faculté un super pouvoir à me ressortir mes prédications par exemple si je dis que je donne un exemple si je dis le mariage ce n'est pas l'amour vous m'avez entendu dire ça et que c'est le destin quand les gens vont arriver dans mon bureau pour le mariage ils vont dire pasteur je sens que c'est la bonne personne et ce n'est pas une question d'amour c'est pour le destin je me suis ou pas mais je sais que ça il me le dit juste parce qu'il sait que c'est ce que j'ai prêché mais est-ce qu'il y croit réellement est-ce que c'est dans son cœur réellement et donc le désert est favorable pour venir te montrer ce que tu es vraiment un jour quelqu'un il y avait quelqu'un qui passait par une situation difficile I'm sorry il est passé par une situation difficile et cette personne m'a dit les gens qui m'en veulent veulent me taper je lui dis c'est une bonne chose une bonne chose qu'ils veulent te taper parce que s'ils ne voulaient pas te taper là tu n'allais jamais t'arrêter pour te rendre compte de à quel point c'est grave toi il y a des circonstances dans lesquelles il vaut mieux accepter ça parce que si c'est pas ça là tu ne te rends pas compte de ça et donc tu es en train de vouloir passer à la prochaine dimension Dieu te bloque et Dieu ne te laisse pas passer tu es en route vers Canaan pourquoi ? voici ce que Dieu veut voir est-ce que tu l'as suivi pour le pays où coule le lait et le miel ou est-ce que tu l'as suivi parce qu'il est celui qui fait couler le lait et le miel est-ce que tu l'as suivi parce qu'il t'a montré les grandes promesses qu'il peut faire ou est-ce que tu l'as suivi parce qu'il est l'auteur des promesses en réalité Dieu t'éprouve et Dieu veut voir ton coeur ce matin c'est ça mon message pour toi c'est ça mon message pour toi et vous savez ce que moi je fais beaucoup j'observe comment les gens se comportent quand ils n'ont pas ce qu'ils demandent à Dieu comment tu te comportes quand tu n'as pas ce que tu demandes à Dieu comment tu agis avec les autres quand tu n'as pas ce que tu demandes à Dieu et voici comme ça beaucoup d'entre vous vous finissez par pas seulement vous plaindre envers Dieu mais vous plaindre envers tout ce qui représente Dieu l'église devient mauvaise les hommes de Dieu deviennent mauvais simplement parce que moi je n'ai pas eu ce que j'attendais depuis longtemps alors comment sortir de ce désert comment sortir de ce désert comment je peux faire pour m'en sortir et ne pas rester plus longtemps dedans et quelles sont les choses qui font que je suis encore dans ce désert premier point je cherche les solutions de l'Egypte où j'essaye de passer par les solutions de l'Egypte écoutez le peuple d'Israël la Bible dit une chose la Bible dit une chose que lorsque le peuple d'Israël a vu que Moïse était en train de tarder sur la montagne ils se sont demandé mais où est Moïse depuis longtemps est-ce qu'il n'est pas mort donc tous ensemble ils s'assoient et se posent la question est-ce que Moïse n'est pas mort finalement et ils se disent que finalement il faut que l'on puisse avoir un guide ou quelque chose que l'on puisse pouvoir dire que c'est ça qui nous a fait sortir du pays d'Egypte la Bible dit que tous ensemble ils prient l'or qu'ils avaient les boucles d'oreilles les chêmes tout ce qu'ils avaient et la Bible dit que cet or-là ils le prirent et quand ils le jetèrent au feu la Bible dit qu'un veau d'or sortit du feu est-ce qu'on est ensemble jusque-là ma question pour vous c'est à quel moment ils ont fait la fonte en acier qui fait sortir le veau d'or comment se fait-il qu'ils jettent simplement l'or et du feu sort un veau d'or sans que il n'y a personne qui puisse agir pour que le veau d'or puisse sortir c'est simplement parce que vous devez comprendre que l'Egypte n'est pas une nation par hasard les amis en Moyen-Orient Egypte et dans beaucoup de nations c'était des gens qui avaient une science pour les choses des as et en réalité à cette époque-là du monde la divinité qui était adorée c'était en forme de veau c'était ça en fait c'était l'image qui était dans la saison les sorciers les occultistes à chaque période de l'humanité ils ont des astres par lesquels ou des esprits par lesquels ils doivent passer ce qui veut dire que le veau d'or qui est sorti en réalité n'était que ce qu'ils voyaient en permanence lorsqu'ils étaient en Egypte en réalité l'idole qui est sortie était l'idole qui était coincée à l'intérieur de leur coeur en d'autres termes ils sont sortis d'Egypte mais l'Egypte n'est pas sortie d'eux et c'est le premier plus grand problème qu'il y a souvent avec les chrétiens c'est lorsque vous avez quitté le monde géographiquement mais que le monde est toujours dans votre coeur ça fait longtemps que tu n'es pas allé en boîte de nuit mais tu arrives à faire la boîte de nuit dans tes pensées tout seul tu imagines la boîte de nuit tout seul tu dis j'allais danser comme ça tout seul ça fait longtemps que tu as quitté ton ex mais à des moments tu mets des musiques bien précises pour te revoir sur le parking du cinéma avec lui à 23h tu as quitté la situation depuis longtemps mais c'est toujours à l'intérieur de toi depuis longtemps tu as quitté les arnaques tu as quitté toutes ces choses qui te permettaient d'avoir de l'argent mais en réalité au fond de toi tu regardes encore en arrière en disant c'est peut-être ça finalement la solution oh est-ce que je parle à quelqu'un oh je peux pousser ou pas tu es marié et avec ta femme ça se passe pas bien tu commences à regarder les deuxièmes troisième bureaux que tu avais dehors ah Seigneur tu es là tout le temps en train de pouvoir penser en disant mais peut-être que peut-être que peut-être que et la Bible la Bible non la Bible est grave la Bible dit que quand ils ont fait le veau d'or ils ont dit demain nous ferons une fête en l'honneur de l'éternel cela veut dire que quand les gens font des idoles ils sont capables de te dire c'est Dieu qui est dedans tout comme les artistes viennent ils ont chanté des musiques où ils disent des bêtises ils disent tout ça c'est grâce à Dieu quel Dieu quel Dieu une musique où tu te trimères comme ça Dieu est dedans ah ok d'accord en fait ça vous montre une chose on est capable d'iriger les idoles et d'être convaincu que c'est Dieu qui est dedans et c'est ça le piège dans le désert c'est que toi-même tu ériges une idole à l'intérieur de ton coeur ta marraine était toujours là pour toi mais dans le désert là son numéro ne va pas fonctionner d'ailleurs si tu n'arrêtes pas d'appeler ta marraine pour lui demander de l'argent Dieu va faire en sorte qu'elle n'ait plus d'argent il faut laisser ta marraine tranquille parce que regarde comment se fait-il que quand tu es dans un problème tout de suite ce qui monte dans ton coeur c'est marraine peut-être que là tu as fait de marraine ton Dieu même le pasteur même moi tu peux m'appeler mais ce n'est pas moi que tu dois penser en premier mais non sinon à quel moment tu vas appeler Dieu tu ne vas même plus chercher à réfléchir par toi-même tu vas m'appeler directement tu es dans le désert pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ton coeur bon je vous pose une question à vous les mariés parce que c'est souvent ça le grand sujet ici aux Antilles vous aimez faire semblant mais je sais que c'est le grand sujet si vous n'étiez pas marié là vous serez toujours que tiens si tu étais dans la pauvreté la vraie la galère je ne parle pas de la pauvreté que tu fais semblant d'être dedans tu sais ça tu fais j'ai pas d'argent alors que tu manges bien je parle de la vraie galère tu serais toujours à l'église si tu perdais tous tes cheveux non je vais toucher des points comme ça tu serais toujours à l'église si tu attrapais un cancer en stade terminal tu serais toujours à l'église un pasteur un jour il pose cette question là il dit imaginez que Dieu dit imaginez ça Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui l'enfer ça n'existe plus genre on n'est pas ça Dieu dit c'est bon le concept est terminé on a fini vraiment c'était une période d'essai mais finalement on n'est pas convaincu du prototype donc on a prévu autre chose à une grande fête pour tout le monde même Satan même Satan il dit donc l'enfer n'existe serais-tu présent la semaine prochaine ou irais-tu à un brunch pour célébrer la fin de l'enfer est-ce que tu vas toujours être là en train de chercher Dieu ou est-ce que tu vas te dire ah pasteur écoute tu sais c'était un bon moment pendant toutes ces années merci pour les conférences the woman code c'était bien merci mais c'est le temps de vivre maintenant voilà et c'est la raison pour laquelle des fois quand vous passez par certaines situations vous avez l'impression que les pasteurs ils ne se soucient pas de votre situation c'est pas qu'ils ne se soucient pas de ça c'est que des fois nous les pasteurs on sait que vous devez passer par ça mais vous n'êtes pas prêt à entendre cette vérité là vous n'êtes pas prêt à entendre des fois tu vois ça me démange quand quelqu'un me dit pasteur pourquoi je suis là-dedans j'ai envie de dire c'est pour ça mais je sais que si jamais je te dis ça tu vas rentrer tu vas m'humourir pas seulement maintenant contre Dieu contre moi aussi qui t'ai dit pourquoi tu es dans le désert et tu vas allonger encore ton temps dans le désert que Dieu t'aide à sortir du désert dans le nom de Jésus on peut avancer directement le désert est une saison inconfortable on peut avancer maintenant voici quelque chose que j'aimerais te dire sur le désert la saison du désert préserve le destin si tu ne passes pas par le désert sincèrement alors la Bible dit c'est David qui parle David dit dans le livre des psaumes je crois il dit mes destinées sont entre tes mains vous devez comprendre que le destin ce n'est pas une route avec une voie mais le destin est une route avec plusieurs voies tout comme vous avez sur notre nationale trois quatre voies le destin a aussi plusieurs voies dessus et donc le but n'est pas seulement d'arriver à destination mais le but est d'être dans la voie aussi où Dieu t'attend est-ce que tu me suis ou pas parce que je te donne un exemple si tu sors de Petitbourg tu es sur Arnouville et que sur la nationale tu es sur la voie la plus excentrée à droite tu finiras par ne pas arriver à Pointe-à-Pitre mais tu iras à Jarry tu me suis ou pas si tu es sur la deuxième voie la plus excentrée tu finiras par aller à Convenance et pas à Pointe-à-Pitre ça veut dire que quand tu es sur une route la voie que tu choisis finit par te faire bifurquer dans certains endroits mais toi tu ne veux pas aller ailleurs qu'à Pointe-à-Pitre tu as une destination où tu veux aller et tu dois comprendre qu'il y a soit la voie normale ou la voie rapide mais pour pouvoir s'assurer la bonne arrivée en bon état mais que toi aussi tu as sécurisé les gens avec toi il te faut le désert écoutez le désert n'est pas là seulement pour vous façonner mais le désert il est là pour façonner la voie la déienne et tout ce que Dieu a déposé en vous spirituellement pas seulement pour vous mais pour toutes les personnes qui doivent vous suivre parce que si Moïse ne passe pas du temps dans le désert il ne peut pas mener le peuple au travers du désert et donc tu t'es plein de la situation que tu vis or tu ne te rends pas compte que si tu ne vis pas cette situation quelle solution que tu donneras aux gens qui sont passés par la même situation c'est la raison pour laquelle lorsqu'il te manque quelque chose ne vois pas ce manque comme quelque chose qui veut te tuer mais comme une formation parce qu'il oh my god je peux pousser ou pas je peux pousser ou pas tu es sûr ou pas que je peux y aller est-ce que tu es là ou pas ce matin en fait en réalité plus ton désert est intense plus c'est le signe que Dieu fait de toi un libérateur et une libératrice pour des membres de ta génération tu ne m'as pas compris tu ne m'as pas compris en fait le désert c'est le signe que Dieu cherche quelqu'un depuis longtemps et en fait Dieu cherche quelqu'un mais il ne cherche pas juste quelqu'un pour le tuer il dit je veux t'amener là-bas pour que tu puisses découvrir les subtilités de la souffrance de ce passage là pour que lorsque tu es conseillé des gens tu puisses leur dire je suis aussi passé par là et voici comme ça que je suis sorti de cela voici comme ça que j'ai vécu cela en d'autres termes je peux écoute écoute la Bible dit que le faible dise je suis fort que le pauvre dise je suis riche cela veut dire que ce que tu vis est une prophétie de ce qui arrive le manque d'argent est une prophétie d'abond la Bible même dit que là où le péché a la grâce a en fait je veux prophétiser sur toi là où le célibat a bondé en 2023 que le mariage abonde en 2024 dans le nom de Jésus là où l'argent réellement a manqué dans le nom de Jésus que Dieu amène une multiplication dans les saisons à venir dans le nom de Jésus arrête de voir le désert comme si ça veut te mettre à terme le désert ne veut que révéler le véritable toi à l'intérieur de toi le désert veut s'assurer quand Dieu t'arrache quelque chose il veut s'assurer que cette chose n'aura jamais une place trop haute dans ton coeur jamais écoute je bénis Dieu quand je suis je suis passé par certaines situations de ma vie vrai ce qui a fait que ça avait un goût différent c'est simplement que j'ai compris que si je vis pas ça c'est comme si en fait quand je passais par là Dieu venait me voir il me disait tu passes par ça par rapport à ça et je disais c'est vrai Seigneur il dit oui mais malgré tout c'est pas parce que tu es conscient que tu passes par ça par rapport à ça que tu dois juste dire je vais attendre que ça passe non travaille dedans travail le désir écoutez si tu n'as pas de moi j'ai peur de toi si tu arrives dans la gloire mais que tu n'as pas vécu le désir j'ai peur de toi parce que celui qui est trop habitué au goût du miel il finit par le négliger comme le vinaigre or celui qui a beaucoup bu le vinaigre quand il goûte le miel il sait que ça là c'est notre qualité de miel il y a quelque chose de différent là dedans un c'est au désert que l'on découvre la manne regardez au désert on n'est pas bloqué sur l'argent que le patron nous donne puisqu'on n'a pas de patron quand tu es au désert financier là tu n'as rien tu n'as aucune entrée donc au désert tu apprends que celui qui pourvoit ce n'est pas un patron en réalité ce n'est pas un patron c'est Dieu parce que observe bien je prends le cadre du désert financier depuis le temps que tu es là dedans mais tu manges c'est bizarre tu manges est-ce que tu manges de quelque chose finalement c'est sûr que quand tu vois que ça te tarte tu dis comme l'oeil pour y ver c'est mieux mais finalement tu manges parce que la manne c'est surnaturel Dieu permet que des fois tu ne vas rien avoir une soeur va venir te voir un frère va venir te voir à la fin de l'église mon frère ma soeur j'ai une conviction de te donner ça tiens prends ça tu dis que eux j'avais besoin de ça pour payer les assurances des enfants voilà que ça a été pourvu tu dis mais je n'ai pas de voiture pour aller à tel rendez-vous quelqu'un te dit tu sais ma soeur je pars en voyage j'ai décidé de te laisser ma voiture pendant la semaine où je pars toi-même tu te rends compte que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu en fait la manne vient te montrer parce que attention Dieu est fidèle donc il t'amènera dans une saison où oui il coule le lait et le miel et c'est là où vous allez voir que réellement Dieu la manne était une épreuve et la Bible dit la manne était une épreuve pour tester le peuple d'Israël parce qu'on le lit dans Josué 5 la Bible dit que quand ils sont arrivés à Canaan la manne a cessé la manne s'est arrêtée pourquoi ? tu es arrivé à destination là où Dieu t'avait dit depuis longtemps la manne n'était que ce que Dieu avait prévu pour une période et donc des fois Dieu permet la manne simplement parce que au travers de la manne tu vas expérimenter Yahvé Jiré celui qui pourvoit pas le patron pas ma tante pas les parents pas ceci pas cela tu dois l'expérimenter parce que tu sais si tu dois servir Dieu à un haut niveau tu risqueras d'être trop complaisant avec les gens qui ont l'argent dans l'église et ça c'est une grande erreur les gens qui ont l'argent dans l'église faut bénir Dieu pour eux je bénis Dieu pour vos vies si vous avez l'argent je ne suis pas au courant enfin peut-être non je ne suis pas au courant mais on ne doit jamais à cause des gens qui ont l'argent dans l'église s'empêcher de prêcher des choses parce que la vie de telle personne est là-dedans la manne la manne Dieu pourvoit je n'ai pas de voiture mais bizarrement j'ai un moyen de venir à l'église à chaque fois il y a toujours quelqu'un pour m'amener il y a toujours quelqu'un pour m'amener au travail il y a toujours quelqu'un pour faire ça deuxièmement le Seigneur va permettre que durant le désert en plus de la manne tu vois la main de Dieu opérer tu sais quand tu passes par le désert mais que c'est le désert de Dieu écoute-moi bien je parle du désert de Dieu les gens ne croient même pas que tu es dans un désert quand tu dis que c'est chaud ils te rendent en mode arrête toi ta vie et ils osent dire toi ta vie est parfaite tu as envie de dire attends en fait je t'ai déjà dit que c'est parce que les gens voient en toi ce que toi même tu vois pas en toi j'avais donné ce témoignage là quand ma femme et moi on allait se marier tous les prestataires que l'on va voir c'est des prestataires que nos amis ont été voir avant et donc on connait les prix que les prestataires vont donner à nos amis quand nous on y va on nous donne toujours les prix plus chers je disais à Dieu Mat Seigneur où es-tu ? tu sais tu peux commencer à te plaindre Seigneur on a besoin quand même que tu ouvres la voie c'est pas normal qu'on nous donne des prix aussi élevés et là le Seigneur va parler il m'a dit mais pose-toi la question pour qu'on te donne toi même des prix plus élevés j'ai dit pourquoi ? il me dit mais tu ressens à quelqu'un qui a l'argent et oui c'est vrai des fois quand je me regarde quand je me mire je me dis ouais non tu n'es pas pauvre mon gars tu n'es pas pauvre et tu n'es pas petit tu es grand alors mais j'avais rien j'avais rien mais c'est vrai que j'avais un beau manteau camel mais j'avais rien j'avais rien vraiment rien mais c'est parce que les gens arrivent à sentir il y a une odeur sur toi parce qu'en fait la seule différence qu'il y a en ce que les gens voient et ce que tu vis c'est juste la transition de ce qu'il y a spirituellement qui doit se manifester physiquement monsieur ou pas c'est la raison pour laquelle des fois les gens pensent mais déjà coupé exemple je donne un exemple tu es déjà marié les gens pensent que tu es déjà marié que tu as des enfants mais c'est parce que spirituellement ça fait longtemps que tu es déjà dans la saison c'est à toi maintenant d'aller par la foi saisir ça pour amener ça maintenant là-bas ok tu es béni ce matin dis à ton voisin ça vaut le désert ça vaut le désert ça vaut le désert maintenant on va voir ce qui fait rester dans le désert comme j'ai déjà dit un, il y a l'erreur du vaudor j'aimerais te dire deuxièmement Dieu n'est pas responsable de ta stagnation des fois tu penses que c'est Dieu qui fait que tu es dans le désert mais j'aimerais te dire ceci parfois tu es dans le désert alors que Dieu a déjà prévu que tu puisses sortir depuis longtemps alors que c'est ton comportement qui repousse le désert quel est ce comportement qui repousse le désert le comportement clé que le peuple d'Israël a manifesté pendant longtemps pendant très 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 longtemps c'est les murmures j'ai pris ce texte là avec vous on a lu par exemple là quand ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas la manne ils se plaignent et ils murmurent mais j'ai pris un texte avec vous la semaine dernière si vous vous rappelez c'est un texte où ils ont été visiter le pays Canaan et parmi tous ceux qui reviennent il y a des gens qui disent que le pays n'est pas prenable c'est un pays qui dévore ses habitants on ne pourra pas rentrer et même aussi Josué et Caleb reviennent avec un autre rapport la Bible nous explique qu'au final Josué et Caleb parmi tous ceux qui ont été visités Josué et Caleb sont les seuls qui vont finalement rentrer à Canaan parce que Dieu au final qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a demandé à ce que personne de ceux qui soient là ne puisse rentrer à Canaan et que ce soit leurs enfants au final tu veux que je te montre le texte je regarde si je le retrouve Josué 5 on va aller jusqu'au verset on va aller verser 6 à 7 Josué 5 6 à 7 il dit car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte tu vois jusqu'à la destruction de la nation de tous les hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte et qui n'avaient point coûté la voix de l'éternel l'éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner pays au coulalé de l'émer c'est-à-dire que la Bible dit Dieu avait fait une promesse il a dit de toute façon c'est ce que j'avais promis à vos pères mais c'est une promesse qui se donne jusqu'à la descendance Dieu a dit ce qui est sûr là c'est que ça va vous sauter vous vous n'allez pas rentrer ici parce que le peuple se plaignait tout le temps je discutais hier avec quelqu'un et je lui disais je bénis Dieu pour le programme qui a été fait ce week-end et qui continue ce soir le réveil c'est maintenant je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous vous étiez présents et je bénis Dieu pour ces messages mais je disais que moi mon problème avec les gens qui sont assis là vrai c'est qu'ils vont être juste zélés mais ne vont jamais comprendre que le zèle n'amène pas à Canaan écoutez-moi bien les amis vous n'imaginez pas le nombre de chrétiens sur nos territoires le nombre de chrétiens qui ne se rendent même pas compte qu'à l'heure actuelle si ce n'est pas une intervention divine ils ne rentreront jamais dans les promesses ils vont mourir comme ça ils vont être sauvés mais ils ne vont jamais manifester les choses que Dieu attendent de sur terre les amis ne vous y trompez pas si Dieu a été capable de le faire pour un peuple qu'il a sorti d'Egypte en disant eux là ils ne vont pas rentrer mais moi le verset 7 ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route c'est-à-dire que Dieu n'avait même pas de problème à faire rentrer à Canaan les gens qui n'étaient pas circoncis or la circoncision faisait partie de l'alliance parce que la circoncision est la raison pour laquelle Dieu lui-même voulait tuer Moïse et c'est Sephora qui l'a sauvé ça veut dire que Dieu préférait laisser rentrer les incirconcis que tous ceux qui étaient là avant vous ne vous rendez pas compte mais quand on parle par exemple du réveil qui doit avoir lieu ici il y a des gens ici aux Antilles ils ne vont jamais 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 vivre ce réveil parce qu'il y a des actes que quand on les pose les amis il faut blaguer avec Dieu vous pensez que Dieu a changé Dieu n'a pas changé le Dieu de la nouvelle alliance n'est pas plus gentil que le Dieu de la ancienne alliance puisque depuis l'ancienne alliance il avait prophétisé que Jésus allait venir c'est le même mais vous pensez que Dieu n'est pas capable de dire que finalement vous là vous n'allez jamais rentrer jamais ça veut dire que des fois les chrétiens tu sais ils posent des actes sans réfléchir à la répercussion que ça a sur leur vie et sur toute leur lignée après eux ils posent des actes sans sans scrupules et ils se plaignent de ne pas vivre certaines choses tu l'as dit une fois ici les gens ont oublié que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui la malédiction ça existe ça existe ça existe ça existe et des fois les païens sont plus conscients de la malédiction que les chrétiens guys si vous vous plaignez trop de Dieu vous risquez de devenir un chrétien frustré mais à un niveau que vous ne vous rendez même pas compte parce que le chrétien frustré quand il voit que finalement d'autres vivent ce qu'il doit vivre il finit aussi par croire que c'est parce que les autres peut-être ne sont pas si vrais que ça parce que c'est lui peut-être qui détient la vérité ne soyez pas des chrétiens frustrés on est le Seigneur en train d'amener un réveil ça ne se fait pas dans le désordre vous savez pourquoi si le réveil là la mentalité des gens ne change pas sur les principes divins on devra amener un autre réveil dans 10 ans oui parce que le but du réveil c'est de maintenir ensuite un éveil c'est pas que après bim tu te rendors mais si jamais tu ne comprends pas que vous imaginez on peut vivre en réveil les entiers c'est déjà le cas en réalité c'est déjà le cas c'est juste que les gens n'arrivent pas à pouvoir son parfum c'est déjà le cas en réalité c'est déjà là on peut le vivre les gens voient des choses qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps ils voient des miracles qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps mais juste après quand ils quittent par exemple les événements qu'ils retrouvent leur vie quotidienne qu'ils voient qu'il n'y a pas la manne il n'y a pas l'autre ils se plaignent à Dieu et au final ils stagnent dans ces situations pendant longtemps le truc c'est la raison pour laquelle je vous dis la vérité nous n'avons pas de chrétien fort nous n'avons pas de chrétien fort vrai de vrai mais je vais changer mon langage vous êtes courageux comprenez autre chose je le dis tout le temps on manque de gens courageux qui serrent les dents le problème c'est que souvent tu sais c'est quoi le problème c'est que les plus courageux des fois j'avoue c'est eux les plus zinz c'est la vérité en Christ si tu regardes les plus courageux c'est ceux que vraiment tu te dis messieurs vrai c'est eux qui sont des fois tout feu tout flamme ils ne savent pas se canaliser c'est eux mais sinon la plupart des chrétiens ils aiment une espèce de vie confortable et dès lors que Dieu c'est comme si Dieu c'était leur petit dès que Dieu ne t'empère pas ils se plaignent Seigneur pourquoi j'ai pas ci pourquoi j'ai pas ça et voici la raison pour laquelle tu es dedans tu te plains trop tu te plains trop arrête de te plaindre sors des complaintes dis à ton voisin sors des complaintes sors des complaintes et voici une solution parce que le problème c'est les murmures que le coeur élève au delà de la bouche beaucoup disent moi franchement je n'ai besoin que de Dieu là où leur coeur dit Seigneur ou pas avant Ramot 1 change des murmures en prière mais moi Exode le verset que j'ai mis tout à l'heure Exode 15 22 à 25 il dit quoi Moïse fit partir Israël de la mer allons-y on peut lire ensemble ils prirent du désert de secours et après dans le désert verset suivant vas-y ok avançons oui Moïse et l'éternel ok regardez le peuple s'est plein Dieu n'a rien dit Moïse a crié en d'autres termes a soupiré a prié Dieu a répondu en fait le problème je vais vous dire c'est quoi le problème du désert le problème du désert c'est qu'il révèle que des fois on agit comme les enfants tu sais ton enfant des fois il va yarrote mais en fait il n'arrête pas de se plaindre de crier à toi pour le yarrote tu lui dis demande à papa ou à maman gentiment l'enfant par orgueil il ferme la bouche et il montre que finalement si c'est ça il ne veut pas de yarrote tu as déjà vu ça ou pas est-ce que c'est toi ou pas tu sais l'enfant vient il dit je veux tu dis non tu demandes bien à papa et à maman quand tu lui dis demande bien il sait c'est quoi demander bien comme par hasard il commence à parler tout doucement attendez qu'est-ce que l'enfant veut le yarrote qu'est-ce qu'il lui faut pour avoir le yarrote s'il demande le problème est résolu rapidement mais pourquoi il ne demande pas l'orgueil et des fois on se plaint alors que tu veux juste dire demande prie cherche moi je vais te répondre mais nous en fait on est frustré parce qu'on a envie de dire à Dieu tu sais on prend Dieu pour Dieu c'est pas ton gars c'est pas ta go tu vois on dit à des gens en mode ouais mais normalement tu devrais savoir ce qu'il y a dans mon coeur parce que franchement si tu es le Dieu véritable tu connais ma transparence tu vois comme l'état de mon coeur normalement si tu m'aimes tu es fidèle tu devrais tout de suite pap pap en plus au départ tu faisais ça pour moi pourquoi en maintenant tu ne le fais plus il dit mais c'était au départ au départ c'était pour ta voix un peu et la Bible dit ça non mais c'est vrai la Bible dit ça dans le livre de Jérémie Dieu me séduisit ensuite il me saisit c'est-à-dire que d'abord il te rinde tu vois il fait fou 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 tu es wow et quand tu arrives il fait coucou tu me dis ah c'est ça la vie chrétienne eh oui tu vois mais je peux vous dire une vérité les gens du monde aussi passent par le désert mais ce désert là c'est pas le même désert que nous le désert que nous nous passons c'est le désert pour rentrer dans les choses de Dieu la paix, le potentiel, le destin tout ce que Dieu a déposé en nous leur désert c'est pour la rencontre avec Jésus Christ c'est juste que eux lorsqu'ils sont dans leur désert ils refusent de voir que c'est Jésus tu crois tu sais qu'il y a certaines personnes de ta famille là quand ils sont dans le désert ils pensent à t'appeler je peux venir à l'église avec toi dimanche mais il faut m'en remettre le verset là l'orgueil de demander saviez que le peuple peut juste faire est-ce qu'ils n'ont pas vu la mer s'ouvrir non toi tu as déjà vu une mer s'ouvrir en deux vous savez que la mer qui s'ouvre en deux là c'est pas un poème c'est pas une allégorie c'est la mer s'est ouverte ils ont vu Moïse lever un bâton une mer s'ouvrir ils sortent avec une chanson il y a une chanson en anglais qui parle de ça ça fait here comes the horse and the riders here comes the horse and ils ont vu de Moïse accomplir ce miracle par la main de Dieu ils pouvaient simplement se mettre à genoux et dire Seigneur cette eau elle est amère change-la non ils préfèrent dire Moïse est vraiment méchant donc le gars est venu nous tuer jusque là j'ai déjà raconté cette histoire et je vais la raconter c'était à l'époque où j'avais mon ancienne voiture et en plus de ça elle n'avait pas de clim la femme venait de tomber enceinte non elle venait même d'accoucher je me rappelle elle avait accouché on avait la voiture mais elle avait accouché et j'allais à l'église avec ma voiture elle n'est pas elle n'est pas vilaine mais c'est pas la gloire de Dieu en tout cas si Jésus doit venir sur terre je pense pas que c'est là-dedans qui va arriver la première fois qu'il est venu c'est pas un problème mais la deuxième fois il revient en roi des rois c'est pas normal et ma fille assise côté passager transpirait dans la voiture elle avait chaud la voiture était basse tout ça et tout en fait j'étais pas à l'aise avec la voiture et je disais et en plus les fidèles venaient avec les gamos donc toi tu pries les gens obtiennent obtiennent toi t'as pas donc j'ai commencé à entreprendre et en fait à cette époque là effectivement pendant un bon moment à l'église je prenais rien je crois que j'ai fait peut-être deux ou trois ans un truc comme ça sans rien à voir à l'église donc j'ai dit non ok je vais commencer à quand même pouvoir prendre un salaire j'ai un enfant je travaille à temps plein je suis tout le temps là-dedans et donc j'ai pris je commençais à prendre le salaire et je dis ok je vais faire maintenant la démarche pour avoir la voiture mais j'avais besoin de fiches de paie rapidement donc je voyais quelqu'un pour me faire des fiches de paie donc je viens je fais la démarche pour avoir les voitures donc moi tout le temps je vais chez le concessionnaire je dis voilà j'aime telle voiture il y avait des modèles que je kiffais tu vois et et j'étais confiant parce que je suis pas quelqu'un qui suis endetté j'essaye en tout cas vraiment la Bible dit tu prêteras tu n'en prêteras pas ok moi par exemple top 3 j'aime pas ça si vous ne pouvez pas payer cash si tu vas devoir à la banque si tu n'appelles le mois prochain tu fais comment ? tu me suis ou pas ? déjà tu vas à partir de cette année prends cash pas cash si tu as une voiture voilà il ne faut pas tu vois toi je me dis mon pasteur qu'est-ce que tu racontes à toi-même à rôtre dans cette dimension là dans la banque un secondaire un secondaire et donc je fais la démarche et vrai au départ je parle avec les vendeurs ou concessionnaires et au départ ça se passe toujours bien et après quand je reviens ils me regardent bizarrement et le dossier passe jamais je fais un mois deux mois trois mois un jour je suis dans les toilettes c'est le meilleur endroit pour se plaigner vrai j'ai dit à Dieu non je voulais ça ah non j'étais énervé j'ai dit à Dieu est-ce que tu trouves ça normal que moi ton serviteur je me retrouve dans une voiture comme celle-ci j'ai dit Seigneur je te sers de tout mon coeur je ne prends pas l'argent de l'église je ne suis pas dans les trucs bizarres je sers je me donne entièrement pourquoi mon dossier bloque comme ça je dis Seigneur ce n'est pas normal est-ce que c'est normal que moi je dis non quand je démarre la voiture toi-même tu es heureux quand tu me vois là à l'église toi-même ton serviteur est là je dis Seigneur non et je dis adieu moi quand j'étais seul avec ma femme je dis il n'y a rien mais là il y a quand même mon enfant qui vient d'arriver tu sais quand tu deviens papa il y a un truc qui ça attrape dans le nom de Jésus tu vois c'est pas normal et là je commence à dire à Dieu Seigneur sincèrement non j'ai des prières que je ne fais qu'à des moments précis j'ai dit là toi qui m'as mandaté je t'invoque il faut venir répondre si et là j'étais fâché je dis non non il n'y avait personne avec moi non si tu me voyais là des fois tu mets un bon de brésin je dis je négocie une fois que je me fâche je me fâche le 7e semaine c'est bon tu as fini je dis que oh j'exprime juste ce qu'il y a sous mon coeur et là vous savez quoi moi je ne suis pas dans les trucs de je ne suis pas très de base des trucs administratifs tout ça et là je dis non j'entends le Saint-Esprit qui me dit prends tes fiches de paix et regarde-les attentivement moi je ne connais pas des trucs comme ça donc je ne fais que prendre les fiches de paix et je regarde et je vois que parce que selon le moi des fois ça varie et je vois que là à des mois où je touche moins je crois que les impôts en tout cas le brut est plus élevé je ne suis pas fort là-dedans mais je sens qu'il y a un problème et je commence à avoir honte parce que j'ai beaucoup babillé là les cinq dernières minutes et là je m'assois et je me rends compte en fait que en fait comme j'avais besoin de fiches de paix rapidement la personne qui me les a fait les a rentrés manuellement alors que de base maintenant tu as des logiciels où tu rentres le truc ça met naturellement mais moi on me les a fait manuellement et la personne n'a pas vérifié chacune d'entre elles donc quand je viens déposer ça pour le concessionnaire on me voit comme un magouilleur parce que moi je ne savais pas mais c'est après que j'ai appris qu'il y a des gens qui font des fausses fiches de paix pour moi je n'étais pas au courant tout est pur pour celui qui est pur toi si tu savais c'est à toi de voir Dieu moi je n'étais pas au courant donc je dis mais je regarde j'appelle une comptable que je connais je lui dis écoute j'ai un souci avec les fiches de paix la personne a fait ça manuellement est-ce que tu peux le refaire pour moi elle me dit envoie moi ça 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 dans l'heure je vous assure je lui dis ça vers le matin l'après-midi elle m'envoie toutes les fiches de paix refaites le lendemain j'ai ma voiture le lendemain alors je ne peux pas qu'à me laisser le désert par lequel je passais c'était le désert de ne pas avoir la voiture mais j'aurais pu me plaindre à Dieu pendant longtemps alors que la solution était juste là entre mes mains combien de fois ça t'est arrivé d'être à la maison tu ne trouves pas la télécommande et tu penses que c'est quelqu'un qui est dans la maison qui ne l'a pas rangé combien de fois tu as laissé un jus tu ouvres le frigo le jus est vide et tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui a bu ton jus tu te fâches et à la fin tu te rends compte que ah en fait c'était moi qui avais bu le jus hier soir à telle heure que ça ne t'arrive pas dans la vie de tous les jours dans le nom de Jésus et voici quelques recommandations on va terminer là-dessus on termine là-dessus Ecclésiastes chapitre 7 verset 14 Ecclésiastes 7,14 il dit quoi au jour du bonheur sois heureux au jour du malheur Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui il dit au jour du malheur réfléchis et voici quelques questions que tu peux te poser pour sortir de ce désert à partir d'aujourd'hui premièrement comment je me suis retrouvé ici un comment je me suis retrouvé ici deux quelle est la leçon que je peux apprendre quelle est la leçon que je peux apprendre c'est important de pouvoir noter ces questions-là je vous assure elles vous permettent de vous recalibrer de redonner une bonne direction à votre vie un comment je me suis retrouvé ici il faut aller à l'origine quand Dieu fait le reproche à je crois l'église des fesses je crois il dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour il dit souviens-toi donc d'où tu es tombé ça veut dire que Dieu veut que tu te rappelles à quel moment tout ça, ça a commencé qu'est-ce qui a fait que tu étais là-dedans parce que si jamais tu ne réfléchis pas pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans tu t'y retrouveras encore la prochaine année donc comment un, je me suis retrouvé ici deux quelle est la leçon que je peux apprendre parce qu'il se peut je vous assure il y a des déserts qui changent dès lors que tu comprends la leçon par exemple si la leçon c'est je dois pardonner à mon père ou à ma mère il suffit que tu pardonnes instantanément et la saison change parfois je te donne un exemple la saison c'est la rencontre avec quelqu'un il suffit que tu rencontres la bonne personne et c'est comme si la saison ne va pas changer d'un coup mais c'est comme si tu respires à nouveau tu dis waouh ok je sens que je suis là où Dieu m'attend troisièmement qu'est-ce qui doit changer dans mon caractère parce que Dieu veut te façonner et Dieu veut te faire resplendir le caractère de Christ par exemple je disais ça en début d'année j'ai commencé à dire que 2024 c'est amour et douceur je dis ça depuis le début d'année n'est-ce pas il n'y a personne qui est venu me voir pour me dire d'avoir plus d'amour et plus de douceur bon j'ai beaucoup d'amour mais je dois le manifester c'est comme les gens qui disent moi j'aime beaucoup je suis vraiment tu vois pas l'amour en fait quand je dis beaucoup plus d'amour et de douceur c'est que j'ai compris que sincèrement chez nous des fois les gens sont susceptibles donc des fois maintenant je dis bon je dis rien parce que je sais sinon vous allez vous fâcher avec moi tu vois et donc je fais plus d'amour et plus de douceur simplement parce que le Saint-Esprit m'a demandé ça en fait c'est juste pour ça donc qu'est-ce que je fais maintenant quand je prêche vous avez pas senti ça que quand je prêche maintenant je suis un peu plus doux non vous avisez non vous avisez vous me trouvez pas plus doux vous allez voir dimanche prochain où vous m'avez cherché dimanche prochain j'arrive je cogne ici non rappelez-vous bien même si je suis toujours je suis toujours aussi ferme mais il y a des choses sur lesquelles je tu vois même quand j'ai parlé aux hommes il y a deux dimanches c'était bien non habituellement les hommes je les ramasse ici je les prends je les souviens ils repartent fâchés ici là tout le monde est parti en mode je suis un homme de vision tu vois c'est pas bien ou pas non c'est ça il faut changer ok il faut changer parce qu'en fait le piège c'est de croire que ce que l'on fait depuis trois ans quatre ans c'est bien alors qu'on peut s'améliorer il n'y a que Dieu qui est le même hier aujourd'hui éternellement mais nous nous allons de gloire en gloire ok et vous savez ce qui a fait que j'ai changé ça c'est que je prêche pas que ici je prêche pas que ici quand tu vas en Afrique tu as beaucoup de papas et de mamans à l'église tu penses que tu vas parler de la même manière tu as des papas vocabinistes qui sont comme ça ils t'en rendent bien mon gars tu veux sortir du pays il faut bien parler ici c'est lui que je prêche la vérité mais je fais attention aux mots tu vois je dis tu dois vous devez changer vous devez changer tu vois c'est important parce que sinon il y a des endroits qui ne te seront jamais ouverts c'est la raison pour laquelle je t'ai déjà dit après à manger avec des fouchettes et couteaux je ferme la parenthèse tu n'aimes pas manger avec des fouchettes et couteaux et tu dis oui je vais être accompli de grandes visions un jour tu iras manger quelque part là ce sera les gambas tu iras une fouchette dans un couteau il y aura des hommes des femmes de haute instance j'ai besoin de voir comment tu vas manger tu vas dire non je suis vegan prépare toi déjà pour la grandeur est-ce qu'on est ensemble on est ensemble voilà je t'ai déjà dit ça deuxièmement arrête de dormir sous ton lit comme si tu étais tout seul mais oui tu as un grand lit deux places il n'y a personne qui peut se mettre là avec toi même le Saint-Esprit même est gêné dort comme s'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver bientôt en disant je profite est-ce que je veux parler à quelqu'un pousse un peu la garde au robin en disant voilà bon allez avant ça mais c'est important on est d'accord il faut travailler votre caractère qui vous est et surtout parce que des fois ça m'est arrivé de dire quelque chose qui est vrai mais tu sais franchement attention qu'on soit clair par contre quand je suis saisi je ne peux rien faire je te dirai comme ça sort mais quand je suis en train de dire de manière avec spirituellement avec mon intellect je dose mais par contre quand ça sort comme ça sort je dis I'm sorry là je ne peux rien faire il faudra voir ça avec Dieu et dernier point alors on a dit troisièmement qu'est-ce qui doit changer dans mon caractère dernier point quel est le chemin de sortie quel est le chemin de sortie le chemin de sortie c'est découvrir cette action que tu dois poser qui te fera sortir de là c'est ça le chemin de sortie c'est ça le chemin de sortie alors ce matin j'ai parlé du désert afin que tout chrétien puisse se retrouver dedans mais je crois que bientôt j'irai sur ce thème là je verrai pour faire des lives pour aller en profondeur sur ce sujet ok c'était mon message pour vous ce matin et donc tu t'es plein de la situation que tu y vis or tu ne te rends pas compte que si tu ne vis pas cette situation quelle solution que tu donneras aux gens qui sont passés par la même situation c'est la raison pour laquelle lorsqu'il te manque quelque chose ne vois pas ce manque comme quelque chose qui veut te tuer mais comme une formation parce qu'il oh my god je peux pousser ou pas je peux pousser ou pas en fait en réalité plus ton désert est intense plus c'est le signe que Dieu fait de toi un libérateur et une libératrice pour des membres de ta génération tu ne m'as pas compris tu ne m'as pas compris en fait le désert c'est le signe que Dieu cherche quelqu'un depuis longtemps et en fait Dieu cherche quelqu'un mais il ne cherche pas juste quelqu'un pour le tuer il dit je veux t'amener là-bas pour que tu puisses découvrir les subtilités de la souffrance de ce passage là pour que lorsque tu as conseillé des gens tu puisses leur dire je suis aussi passé par là et voici comme ça que je suis sorti de ça voici comme ça que j'ai vécu cela